Comment faire en sorte pour que l'artiste demeure éternel ? Parce qu'un artiste ne meurt jamais. Lorsqu'on dit qu'un artiste ne meurt jamais, c'est à travers ses oeuvres, à travers sa musique. Je vais parler du cas Péter le plan. Péter le plan, comme vous le constatez, c'est une chanson qui a été déjà chantée, déjà enregistrée, et même, vous voyez, le clip a été déjà réalisé. C'est un produit déjà fini. Mais l'artiste attendait le bon moment pour lancer cette musique et également ce clip. Lorsque je vois qu'on me parle de remix, je me demande au fait si certaines personnes aujourd'hui peuvent comprendre le thème ou le mot remix. Sont tous aller à l'école. Lorsqu'on dit remix de quelque chose, c'est-à-dire la chose existe déjà, ils ont fait une autre chose par rapport à la chose. Dans musicalement parlant, lorsqu'on parle d'un remix, c'est-à-dire qu'il y a une chanson qui existe, qui est déjà sortie, et on fait un remix de la chanson. Mais, je ne comprends pas en fait. Ça ne compte pas. On ne parle de remix pendant que la chanson n'est pas encore sortie. Ok. Le remix sort. Non seulement un, je constate que mon artiste Didier Arafat intervient sur ce remix comme choriste. Vous savez ce que c'est qu'un choriste, c'est-à-dire l'artiste chante et lui il répond. Dans l'écoute la chanson, il a pété les plans, pété tout ce qu'Arafat a fait dans la chanson. L'objectif c'est quoi, le but c'est quoi. Je n'ai rien contre Ténor. Au contraire, Ténor c'est un artiste que j'aime bien, de par son talent. Également, il vient d'un pays que j'aime bien, parce qu'au Cameroun, on a beaucoup de Chinois là-bas. Voilà, donc je salue Ténor des passages. Mais personnellement, je parle du travail au fait. Je n'ai pas du tout aimé le fait que la chanson sort. Le remix sort et on enlève carrément toute la voix de l'artiste. Pourtant, Arafat a chanté toute la chanson. C'est là dans la machine ici. La chanson est déjà finie. La chanson est déjà finie. Également, le clip est fini. Mais, on veut réveiller les bons moments qu'on a passés avec la crise. On veut écouter ces chansons, étant radio, et étant dans nos véhicules, écouter ces chansons radio. On veut voir ce merveilleux clip là sur la chaîne de Ténor. Parce que c'est le dernier clip. Qu'il a réalisé que nous les fans, on n'a pas pu voir. Mais aujourd'hui, on me sent d'écouter, et on fait sortir le remix. Je suis vraiment déçu. Je suis très déçu. Je suis très déçu.